Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un le normand. C'est l'aura le normand de Virginie Lévesque que j'ai reçu en avance pour mon anniversaire de ma sœur Sandrine, que je remercie beaucoup. Je vous avais déjà fait la présentation aussi de l'oracle Solène. Donc vous verrez que les illustrations ressemblent beaucoup à l'oracle. Donc il est très coloré, très doux. Donc il arrive avec un petit fascicule, avec des mots-clés. Et puis un petit message derrière. Aurora le normand est un oracle divinatoire moderne et coloré, composé de 36 cartes, basé sur le système du petit le normand. Chaque carte a une signification spécifique, ce qui permet d'obtenir des informations détaillées et nuancées. Explorez votre destinée, trouvez des réponses et éveillez votre intuition grâce à ce jeu conçu pour offrir des conseils pratiques sur différents aspects de la vie. Que vous soyez novice ou expérimenté en divination, l'oracle Aurora le normand sera un fidèle compagnon pour éclairer votre chemin. Et vous la retrouvez aussi sur Facebook, sur Insta. Et puis ce jeu est imprimé en France. Donc il arrive dans une petite boîte de cartonnées. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et puis ici vous avez la carte au mancier aussi en haut à gauche. Et le numéro de la carte. Donc nous commençons avec l'étoile, l'homme, le serpent, l'arbre, la lune, le jardin, le mont, moi j'aime beaucoup, l'ours, le fouet, le livre, la croix. Le cœur, le lisse, le soleil, la lettre, la maison, les nuages, les poissons, la cigogne, l'enfant, l'encre, les chemins, la faux, la femme, donc la couverture de la boîte, les oiseaux, le vaisseau, les petites souris, le trèfle, le chien, magnifique, le bouquet, le cavalier, l'anneau, la clé, le renard. On voit ses yeux. Ici nous avons la tour et nous avons pour terminer le cercueil. Donc nous allons mélanger le jeu. Donc il se mélange très très bien. La grandeur des cartes je trouve que c'est top. Donc il s'étale parfaitement bien. Donc nous avons l'ours. L'ours qui peut nous parler d'aspects financiers, qui peut nous parler aussi de protection, qui peut nous parler de patron, de quelqu'un aussi qui peut avoir peut-être aussi un fort caractère. On va voir qu'est-ce qu'elle a mis comme mot-code. Alors les mots-clés, elle a mis argent, donc force, autorité, puissance, protection, un homme d'affaires. Et on va prendre une autre carte. Et on a la croix. Alors la croix, ça a plusieurs significations. C'est la lourdeur, c'est la tristesse. C'est des choses qui sont compliquées, difficiles. Mais c'est aussi la spiritualité, la foi. Et elle, elle a mis justement, donc tristesse, chagrin, fardeau, douleur, épreuve, sacrifice, religion. Alors peut-être si on est dans l'aspect financier, on peut nous dire qu'ici, il y a vraiment une situation qui est compliquée au niveau des finances. Ça peut être aussi que justement, il y a peut-être quelqu'un, un homme d'affaires qui peut être aussi, qui peut avoir des soucis au niveau financier. Ça peut être aussi, parce qu'on nous parle aussi de l'ours de protection, ça peut être aussi que c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance qu'on est protégé. Malgré des situations qui sont peut-être compliquées, difficiles, c'est d'avoir confiance que les choses vont s'améliorer. Pour l'instant, c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit, parce que c'est vrai qu'avec les... Avec deux cartes, on peut faire beaucoup de... Des fois, beaucoup de combinaisons. Mais moi là, je me dis que c'est justement qu'au niveau financier, il y a peut-être des sacrifices à faire, parce que c'est quand même compliqué. C'est difficile. On va reprendre une troisième carte. Et on a le liste. Donc le liste, ça peut nous parler de personnes âgées, ça peut nous parler de quelque chose d'officiel. Ça peut nous parler aussi de sagesse. Donc peut-être aussi d'avoir la sagesse nécessaire, peut-être par rapport avec l'expérience. Et bien, parfois qu'actuellement, il y a des sacrifices à faire au niveau financier, ou bien justement aussi qu'une personne âgée a peut-être des choses compliquées à gérer au niveau financier. Parce que le liste, c'est aussi l'expérience. Et ici, elle a marqué pour le liste, donc loyauté, sincérité, homme de loi, justice, tranquillité, paix. Donc après, il peut aussi y avoir peut-être un patron qui officialise aussi peut-être les choses. Et peut-être aussi le patron a des sacrifices à faire par rapport pour officialiser une situation. Ou bien alors, il peut y avoir, pourquoi pas, un rendez-vous pour certaines personnes chez le notaire et puis qu'il y a des choses qui sont assez compliquées et assez difficiles. Voilà. Donc, voilà le message. Peut-être qu'on peut aussi interpréter avec ces trois cartes. J'espère que cette découverte de l'honorement vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire en barre d'infos de la vidéo. De vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. De liker si le contenu vous a plu. Donc, vous retrouvez ce jeu sur sa boutique Etsy. Et puis, quant à moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.